Quel a été le choix des français pour ce second tour ? D'un côté, un président sortant, Emmanuel Macron, qui il y a 5 ans avait fait éclater le paysage politique de l'autre. Et bien Marine Le Pen, 30 ans de vie politique et l'espoir d'accéder à l'Elysée. Vous allez voir ces images qui vont apparaître effectivement avec chaque camp des deux candidats. Et ici, l'apparition de cette révélation dans quelques instants. Il ne reste qu'une poignée de secondes. 5 ans après le même duel est à l'affiche de ce second tour. Même si les deux finalistes ont bien changé, il y a désormais un président sortant. Et une candidate qui estime qu'elle n'a jamais été aussi prête à exercer le pouvoir. Oui, on attend avec impatience ce résultat dans chaque camp. Deux projets et deux visions face à face. Un échiquier politique qui n'a cessé d'être bousculé au fil des élections. Les français ont tranché après 15 jours d'une campagne beaucoup plus intense dans sa dernière ligne droite. Quel a été le choix des français ? Un nouveau mandat pour Emmanuel Macron ? Ou une première conquête de l'Elysée pour Marine Le Pen ? C'est toujours un moment particulier, intense à vivre que celui de cette révélation. Oui, le suspense touche à sa fin. Vous pouvez voir les secondes s'écouler sur notre compte à rebours. Emmanuel Macron sera-t-il le premier président à être réélu depuis l'instauration du camp de cadavre ? Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à l'Elysée ? Et Marianne va vous annoncer le résultat. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Et vous voyez sur ces images l'explosion de joie. Et vous voyez, merci d'avoir fait une bonneと思います ! Je vais me prendre droit, tu me fous. Allez, allez. Vous avez votre place sur France dehors, embrassez-vous. Mette-la, tu me dis si tu veux. Je vais te dire merci. Ça va, c'est fini au petit four à mesure. Les grandes villes qui n'enissent pas passent. Probablement. Les grandes villes vèrentExpo Macron, à mon avis ont été réun condignés ne pas de vingt- Landsat, ils n'ont pas payé. Elle n'est pas encore plus, elle n'est pas encore plus. Elle est wildernesses, les gens n'entendent pasoloris. C'est la joie des partisans. 58,2% pour Emmanuel Macron, 41,8% pour Marine Le Pen. La joie, vous le voyez, du côté des soutiens d'Emmanuel Macron qui est ce soir réélu président de la République à l'âge de 44 ans. A l'inverse forcément de la déception du côté de Marine Le Pen qui échoue 5 ans après, déception du côté de ses militants. La démocratie a parlé, le vote des Français de ce dimanche 24 avril signe l'acte 2 pour Emmanuel Macron. Jamais, hors cohabitation, un président avait été réélu. On va retrouver peut-être Guillaume Daré sur place. Oui absolument Laurent, vous l'imaginez à l'instant où justement sur cet écran branché sur France 2, et bien le nom de Emmanuel Macron. Merci.